Bonjour Karine Tapiero. Bonjour. Alors je vais vous laisser la parole à vous, une minute trente, pour nous dire pourquoi et bien vous trouvez que c'est une idée plutôt séduisante que de réintroduire la blouse à l'école, c'est à vous. Alors avant tout ce n'est évidemment pas l'alpha et l'oméga des réponses aux difficultés du système éducatif, on est bien d'accord. Mais pourtant cette mesure peut contribuer à améliorer le climat scolaire. Alors on a remarqué que effectivement cette blouse a été reléguée au placard après les années 68 mais elle revient au goût du jour dans les écoles privées et les directeurs d'école qui ont pris ces décisions en sont assez satisfaits ainsi que la communauté éducative. Bien sûr lorsqu'on parle d'une réforme, enfin d'une mesure comme celle-là et non pas d'une réforme, elle doit être discutée et partagée. Alors on peut y trouver des tas d'avantages. D'abord elle estompe les différences sociales, elle évite de nourrir la fibre fashionista de certains, elle développe un sentiment d'appartenance à un groupe, à la communauté éducative, c'est un petit peu comme porter le maillot d'une équipe de foot pour se sentir adhérée au groupe. Alors ensuite comme en mère de famille, je vais y trouver des avantages pratiques. D'abord c'est bien pratique parce qu'elle protège les vêtements des salissures, puisqu'il y a quand même des activités qui sont salissantes à l'école, les accidents de cantine. Au collège elle masque également les jeans qui arrivent à mi-fesse et les t-shirts qui sont trop courts. C'est aussi une forme de respect vis-à-vis de l'enseignante, de se présenter de façon correcte face à lui. Alors on a noté également qu'il faut aussi considérer que le vêtement, la blouse, est une façon de gommer cette distinction et cette volonté de différenciation simplement par les marques. Et je crois qu'aujourd'hui c'est une vraie difficulté à laquelle il faut s'attacher. Comme voilà, partisane Corinne Tapiero de la généralisation de la blouse maternelle, primaire et collège, puisque vous traduisiez justement les fashion victimes qu'il peut y avoir dans certains collèges. Vous nous direz précisément, si vous êtes ici collégien, ce que vous pensez de cette proposition. Patrick Lugman, vous avez des enfants également comme Corinne. Même un peu plus. Oui, vous en avez cinq, Corinne en a quatre. Bon, qui dit mieux ? Ce que vous allez nous dire, c'est que vous n'imaginez pas que vos enfants portent la blouse. Pourquoi donc ? Alors déjà, puisqu'on est sur une proposition de réforme générale, on ne va peut-être pas ici parler chacun de nos enfants. Je crois surtout qu'il y a une tension sur le rôle de l'école et la place de l'enfant à l'école. Et que quand il y a une tension ou une interrogation sociétale, on n'est pas obligé toujours de regarder ce qui se faisait il y a 40 ans. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce que l'on a observé depuis 40 ans, d'ailleurs je pense au très beau film de Truffaut, « L'argent de poche », pour prendre une référence ancienne, c'est que l'enfant s'est épanoui à l'école. Il s'est épanoui aussi à l'école en choisissant ses vêtements. C'est le moment où la personnalité s'affirme. Et il y a d'autres questions. La question notamment que les enfants doivent apprendre à vivre avec leurs différences. Et que ces différences, elles doivent être assumées, y compris d'ailleurs les différences entre les garçons et les filles. Donc moi je suis pour, au contraire, que ce lieu soit un lieu d'apprentissage, un lieu d'affirmation. Évidemment, on ne peut pas tout permettre. Mais la blouse, c'est l'uniforme. L'uniforme, ça renvoie à quoi ? À la police ? À l'armée ? Pardon, excusez-moi d'être... Oula, on n'avait pas que des suiveurs dans ce studio. Je vois que le débat est clivé générationnellement. Ah bah on n'a pas fait exprès. En l'occurrence, c'est cela. Est-ce que nos plus jeunes doivent apprendre à se vêtir en ayant des références aussi, je dirais, autoritaires ? Au contraire, c'est un moment où il faut apprendre à s'affirmer dans le respect et sans que le vêtement soit une barrière. Au contraire, soit un élément parmi d'autres affirmations de sa personnalité. Je vois que vous savez vous faire des copains rapidement, Patrick Lugman. Merci. 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 Merci.